Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale où on va parler de Twitch en général. Donc on va parler de Twitch en tant que streamer et en tant que viewer. Alors pourquoi je sors cette vidéo ? Je voulais déjà la faire il y a plusieurs mois mais je l'ai toujours mise de côté. C'est en fait que j'ai eu une très très bonne réception de ma dernière vidéo où j'ai parlé d'une communauté d'un certain jeu. J'ai eu à peu près 130 commentaires et 100% des commentaires sont bons, sont vraiment positifs et tout ça. J'espère avoir répondu à tout le monde, je suis désolé si je n'ai pas répondu à tout le monde. Mais vraiment très surpris de ce côté-là et du coup ça m'a un peu poussé à vouloir partager un peu plus. Et du coup voilà je vais parler de Twitch en général. Donc côté streamer, côté viewer, je vais un peu comparer les communautés aussi. Parce que bon personnellement j'ai aucun problème avec l'anglais, je parle quasiment tous les jours avec des anglais. Donc je traîne évidemment souvent sur des streams anglais, donc des petits, des gros streams. Et je voulais un peu montrer les exemples et les différences entre les streams français et les streams anglais par rapport à l'aide, par rapport au support. Et voilà tout ce qui est Twitch en général. Alors ce que vous pouvez tirer de cette vidéo va être potentiellement des aides, donc en tant que streamer et en tant que viewer. Évidemment dans la description je vais noter chaque temps pour chaque sujet de la vidéo. Donc allez la voir si vous êtes intéressé pour un sujet bien précis. Mais dans tous les cas vers la fin de la vidéo j'espère que j'aurai peut-être ouvert un peu les yeux à certaines personnes. Ou alors expliquer un peu mieux comment fonctionne Twitch et comment fonctionne la communauté FR. Et peut-être comment l'améliorer car c'est un travail de tout le monde. Et du coup voilà j'espère vouloir améliorer les choses. Comme d'habitude dans les commentaires, soyez positif, soyez constructif, essayez de communiquer ensemble. Dites-moi si j'ai oublié des choses ou alors si vous voyez les choses différemment. Mais cette vidéo est vraiment du côté positif et vraiment pour vouloir améliorer les choses pour tout le monde. Donc en tant que viewer et en tant que streamer. Donc nous allons parler des streamers. En deuxième temps nous allons parler des viewers. Et en troisième temps nous allons parler de tout ce qui est communauté qui tourne autour des streamers, des viewers et de Twitch. Donc ça peut parler du Discord, ça peut parler un peu de YouTube etc. Mais qui est toujours plus ou moins lié à Twitch en général. Donc même ça, ça peut vous intéresser. Donc commençons avec les streamers. Alors attention avant qu'on commence. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle. Et on va éviter toute langue de bois. Donc on va parler d'argent, on va parler de choses sûrement qui vont peut-être fâcher. Mais vous n'avez quasiment aucune chance de réussir sur Twitch. Et ça c'est un fait. Ça c'est vrai. Toutes les autres vidéos qui vont vouloir vous aider à réussir sur Twitch. Ce sont peut-être des vidéos par rapport au matériel. Ça peut aider. Mais ça ne va pas garantir votre succès. Le succès sur Twitch est quasiment impossible de nos jours. Surtout lié au problème de la communauté que je vais exposer après. Donc écoutez avant de commenter évidemment. Mais je dois avouer que maintenant c'est quasiment impossible. Alors quand je parle de succès sur Twitch, c'est de venir sur Twitch avec zéro personne en étant un inconnu complet. Et de monter à plus de 100 viewers par stream tout le temps sur n'importe quel jeu. C'est ça le succès. Le succès c'est quand vous arrivez à maintenir une audience d'une centaine de personnes par exemple. Avec n'importe quel jeu à n'importe quel moment de votre stream. Là vous allez donc pouvoir dire que vous avez vraiment réussi. Vous êtes parti de rien. Et vous avez maintenant une audience d'une centaine de personnes sur tout ce que vous faites. Et ça c'est très bon. Et à ce moment là vous allez pouvoir faire plus ou moins ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir même vous amuser énormément en stream. C'est à dire que vous allez même pouvoir relancer des vieux jeux ou n'importe quoi. Même faire à manger dans votre cuisine. Et là du coup vous allez pouvoir vraiment faire que avancer dans Twitch. Et ça c'est bon. Et c'est ça votre but. Mais pour être honnête, je ne connais aucune personne qui a réussi ça depuis les 2-3 dernières années. Alors il y a peut-être une exception à la règle. Mais honnêtement j'en doute très très fortement. En tout cas pour ce qui est des streamers français. Je veux aussi signaler qu'au moment où je fais la vidéo. Il faut en moyenne pendant un mois. Il faut streamer je crois bien c'est 3 fois par semaine minimum. Avec un certain nombre d'heures. Et il faut en moyenne 75 personnes sur vos streams. Donc à chaque stream il faut au moins 75 personnes. Alors c'est des moyennes. Donc vous savez comment fonctionnent les moyennes. Si vous avez 75 personnes pendant 10 heures c'est très bien. Vous aurez une moyenne de 75. Mais si à un moment ça passe en dessous des 75. Bah du coup votre moyenne est complètement merdée. Donc du coup je dirais qu'il faut à peu près une centaine de personnes en moyenne par stream. Pendant minimum un mois. Et même avec ça vous n'êtes pas sûr d'être accepté en tant que partenariat pour Twitch. Vous pouvez être affilié. C'est très 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 simple d'être affilié. Ça veut quasiment plus rien dire de nos jours. Affilié ça va vous permettre de pouvoir mettre vos émotes à vous. Et les gens vont pouvoir s'abonner et vous lancer des beats. C'est bien oui c'est un début. Mais maintenant de nos jours en fait il y a énormément d'affiliés. Parce que évidemment ça rapporte bien à Twitch. Donc ça ne veut plus rien dire. Par contre être partenaire c'est beaucoup plus dur. Surtout que beaucoup de gens en fait sont devenus partenaires il y a pas mal d'années. Et sont toujours partenaires même s'ils ne le méritent pas. Il faut bien comprendre qu'être partenaire ne veut plus dire grand chose à un certain degré non plus. Car je vais vous donner encore des exemples. Il y a beaucoup de partenaires de nos jours qui ont à peu près genre une moyenne de 10 personnes sur stream. Mais ils sont partenaires. Alors qu'au final ils ne le méritent pas dans un sens. Peut-être qu'à une époque ils le méritaient. Mais maintenant cette personne ne le mérite plus. Alors c'est pour ça que moi je dirais que Twitch a besoin de faire une sorte de suivi par rapport à ces personnes là. Il y a toujours les bonnes personnes qui essayent de grossir leur Twitch en général et à tout moment. Ce qui est très bien. Mais il y a toujours des gens en fait qui ont ce statut de partenaire. Et qui ne l'utilisent pas du tout. Qui n'essayent pas de ramener plus de monde que ça. Qui sont tout simplement à vouloir streamer. A passer leur temps à streamer tout simplement. Et sans vraiment vouloir être mieux. Ou alors vouloir vraiment jouer le jeu de vrais streamers. Car le but d'un streamer en fait c'est d'avoir une communauté. Et de la grossir de plus en plus. Et du coup c'est ce que veut dire être un partenaire. C'est de vouloir grossir sa communauté. Et ces gens là en fait sont là à ralentir les autres personnes. C'est à dire que maintenant avec le temps. Twitch prend le problème à l'envers encore une fois. Au lieu d'essayer de purger ce qu'ils ont déjà avec leurs partenaires. Qui ne méritent plus vraiment leur statut de partenaire. Ils font à l'inverse. C'est à dire qu'ils rendent la chose donc le partenariat beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément énormément d'affiliés. Et très peu de nouveaux partenaires. Alors maintenant on va parler des streamers. Plus précisément on va donner des exemples. Je vais aussi partager mon expérience au fil des années. Je vais partager mes expériences en tant que viewer et streamer. Mais on va se concentrer sur le sujet streamer. On verra les viewers un peu plus tard dans la vidéo. Donc je pense que personnellement je crois que les gros problèmes de la communauté FR. Comparé à celle de la communauté anglaise par exemple. C'est un peu l'effet jalousie. Alors je peux comprendre la jalousie entre viewer et streamer. Mais ça on va en parler après. Mais c'est vrai qu'entre streamer ça ne devrait pas exister. Il y a beaucoup de gens en fait qui monopolisent leur attention. Sur leur chiffre. C'est à dire que si par exemple vous avez 50 personnes. Vous êtes mieux qu'une personne qui aura 40 personnes ou 30 personnes. Ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Il faut arrêter de penser comme ça. Et je crois que c'est un des gros problèmes. Mais je pense qu'entre streamers il ne devrait vraiment pas exister. Et on devrait plutôt s'entraider. Donc je vais donner des exemples sur lesquels on peut s'entraider. Et que vous devriez faire. Et même moi il y a des choses que je ne fais pas. En tout cas pas assez. Et que je voudrais changer par rapport à comment je gère mon stream. Donc je vais donner un exemple de raid. Une chose que je ne fais pas assez personnellement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est faire des raids. Donc faire un raid c'est par exemple en fin de stream. Vous avez une vingtaine de personnes avec vous qui vous regardez. Et vous allez raid une autre chaîne. Donc c'est à dire que vous envoyez vos viewers en fait sur l'autre chaîne. Bien sûr vous ne les envoyez pas de force évidemment. Vous les envoyez volontairement. Donc s'ils veulent rester ils pourront rester. Et ils pourront voir le stream de l'autre personne. Ou alors non tout simplement non. Donc voilà c'est pas forcer les gens. Et ça peut aider. Alors il y a beaucoup de bénéfices en fait à faire ça. Et il y a quasiment aucun malus à le faire. Par exemple il y a un streamer que j'ai en tête que je regarde souvent. C'est un streamer américain. Et il le fait quasiment à tous ses streams. Il a à peu près on va dire une moyenne de 200 personnes par stream. Et il le fait tout le temps. Donc des fois il raid des gens à 3 personnes. 10 personnes, 20 personnes. Ou des fois même des gens qui ont déjà plus d'une centaine. Ou plus de 1000. Donc il raid vraiment les gens qu'il apprécie. Les gens qu'il regarde. Ou des fois même des inconnus complets. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que tout le monde devrait raid tout le monde. C'est à dire que ça vous apporte à vous. Et ça apporte aux autres. Et ça crée des liens. Et ça crée une communauté entre streamers. Qui est très 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 importante. Ceci dit je voudrais parler plus précisément des avantages. Et de l'absence complète de désavantages. Alors que certains pensent qu'il y en a. Par exemple ils ont peur de perdre des viewers. Et ça c'est faux. C'est complètement faux. Le principe de streamer c'est de partager ce que vous aimez. Donc du coup raider les gens. Par exemple si je raid quelqu'un que j'aime bien. C'est partager avec ma communauté une personne que j'apprécie. Et ça c'est encore je pense bénéfique pour vous. Par rapport à votre communauté. Car vous partagez encore plus avec eux. Et ça peut plaire à pas mal de gens. Après pour ce qui est de streamer à streamer. C'est à dire que vous allez aider. Donc ça peut vous allez pouvoir aider une plus petite personne. Ou alors un stream plus gros que vous. Et ça peut vous apporter en retour. C'est à dire que la personne que vous raidez peut vous suivre en retour. Et peut-être va sûrement. En tout cas moi personnellement je le fais. Va vous raid en retour peut-être un jour ou l'autre. Et ça c'est important. Donc du coup vous allez tisser des liens invisibles. Qui n'existaient pas genre il y a une seconde. Alors que vous venez juste de lancer un raid. Donc c'est ça qui est assez intéressant entre streamers. C'est que vous pouvez tisser des liens. Car par exemple vous aimez le même jeu qu'une personne. Avec une personne que vous ne connaissiez pas du tout. Si vous raidez un inconnu complet. Mais qui joue au même jeu. C'est parce qu'il aime le jeu. Et vous vous aimez le jeu aussi. Donc les jeux vidéo peuvent vraiment tisser des liens. Extrêmement extrêmement rapidement. Et très fort en fait. Parce que vous liez deux communautés ensemble. Donc vous vous liez à l'autre personne. Et vous liez votre communauté à l'autre personne. Et vice versa. Donc c'est que du bénéfique. Alors après je pense qu'il y a deux choses. mauvaises que les gens pensent en fait. Il y a un en premier. Un phénomène de honte à vouloir raid. Ça je vais en parler après. Mais surtout la personne en fait qui raid. A peur de perdre ses viewers. Alors il faut bien comprendre que. Si vous avez des viewers. C'est des personnes qui apprécient ce que vous faites. Donc c'est à dire que ça soit gameplay. Votre commentaire. Votre tête peut-être. Ou alors peut-être que vous avez des gros avantages. Vous voyez de quoi je parle. Mais c'est des gens en fait qui vous suivent. Pour telle ou telle raison. Et ces personnes vous n'allez pas les perdre. Car vous lancez un raid. Le moment où vous perdez les personnes en fait. C'est d'un moyen naturel. Et c'est normal en fait pour tout le monde. Pour vous, pour moi. C'est par exemple en regardant des séries. Ou d'un moment vous en avez un peu marre. Et vous voulez changer. Donc pour les streams c'est exactement la même chose. C'est à dire que par exemple une personne va vous suivre. Et à un moment ou à un autre. Vous allez peut-être changer de jeu. Et cette personne va ne plus être trop intéressée par ce jeu là. Mais va quand même rester pour vous écouter vous. Mais va être peut-être beaucoup moins actif dans le chat. Et beaucoup moins actif avec vous. Et du coup au fur et à mesure que le temps passe. Peut-être que cette personne va arrêter de vous regarder. Et peut-être reviendra plus tard. Dans un, deux mois, trois mois. Etc. Même dans un an. Et peut-être va se réabonner encore une fois à votre chaîne. Etc. Moi ça m'arrive de le faire assez souvent. Assez régulièrement. Et j'essaye toujours de récompenser le streamer. A chaque fois quand je reviens. Donc en me réabonnant. Ou alors en voyant des bits. Ou des choses comme ça. Et ça c'est tout à fait naturel. Mais ça n'a rien à voir avec les raids. Et c'est ça qu'il faut surtout éviter de penser. Car en fait en pensant comme ça. En pensant que vos viewers sont strictement à vous. Déjà vous essayez de monopoliser quelque chose que vous n'avez pas. Parce que les viewers ne vous appartiennent pas. Les viewers sont libres de choix. Et du coup en fait le plus gros problème de faire ça. C'est de mettre des bâtons dans les roues. Dans la communauté en fait entre les streamers. C'est à dire que vous pouvez complètement communiquer avec d'autres streamers. Et lier des, tisser des liens et tout ça. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez ça en tête. Et c'est très très mauvais pour la communauté. Et du coup bah c'est très mauvais pour vous même. Le dernier point par rapport à ça. Et après je donnerai un exemple que j'ai vécu moi. Donc je vais à chaque fois essayer de montrer les problèmes. Et donner des exemples que j'ai eu. Ou alors des exemples positifs évidemment. Ça va dans les deux sens. Il y a le côté honte. Alors je peux comprendre en fait. Parce que c'est vrai que maintenant on regarde des streamers. On voit des streamers à 400 personnes, 500 personnes. Et quand on commence, même si on a la meilleure volonté du monde. Quand on commence, qu'on est à 10, 5 personnes, 3 personnes. On se dit ça sert à rien de raid. Et c'est très mauvais en fait de penser comme ça. C'est encore une fois, c'est le même fait. C'est qu'on se crée des choses qui n'existent pas. Raider, même avec 3 personnes, avec 5 personnes, 10, 20. C'est toujours bénéfique. C'est toujours bien. Ça va vous apporter. Ça va apporter à l'autre personne. Comme je l'expliquais déjà. Donc n'ayez pas honte de le faire. Moi, même moi, j'avoue. Des fois, j'avais une cinquantaine de personnes. Par exemple, quand je streamais un certain jeu. Qui est mort maintenant. Et du coup, là, je me suis dit. Ah bah tiens, c'est cool. On va raid des gens à ce moment-là. Parce que c'est cool. Et après, quand j'ai moins de personnes. Du coup, je me dis. On va peut-être pas le faire. Parce que bon, j'ai que quelques personnes sur le stream. Ça sert à rien. Mais même moi, je donne des conseils. Mais même moi, des fois, j'ai du mal à les suivre. Car c'est tellement ancré profondément ce système. Cet effet d'avoir honte de faire des choses. Ou alors de vouloir mal les faire et tout ça. Et du coup, ça met des bâtons dans les roues. Encore une fois. Sur tout le côté social. Et ça, c'est embêtant. Donc n'ayez pas honte. N'ayez vraiment, vraiment pas honte. Si vous raidez avec 3 personnes, avec 5 personnes. Même avec vous-même. Parce que l'ancien raid, en fait. Ça veut dire que vous allez aussi. Oster, en fait, la personne sur votre chaîne. Le temps de son stream. Donc même si vous êtes avec vous-même. Seulement vous-même. Vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Pour finir sur ce sujet. Je voudrais partager une expérience que j'ai eu moi. Une expérience qui ne s'est pas vraiment très bien déroulée. Mais je vais l'expliquer. Vous jugerez par vous-même. Et surtout, on ne va pas dire de nom. Donc si vous savez de qui je parle. Ne dites pas le nom dans les commentaires. Merci. Parce que je sais que beaucoup de gens. Qui me suivent en stream. Vont savoir de qui je parle directement. Donc voilà. Pas de nom s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Dans tous les cas. Donc cette personne m'a raid. Pendant que je jouais à Parasitive 2. Donc un vieux jeu. Donc un jeu rétro. Et du coup j'ai été très heureux. Donc j'ai dit merci. Et bienvenue à tout le monde. Et aussi j'utilise une commande pour le bot personnellement. Où je fais point d'exclamation stream et le nom de la personne. Et en fait le bot va écrire directement le lien de leur page de Twitch. Donc ça c'est important. Je pense que tout le monde devrait avoir cette commande. Car du coup. Beaucoup de gens en fait bannissent les liens internet. Car des gens viennent juste pour spammer des liens internet et tout ça. Donc ça c'est mauvais. Et du coup bannissent. Donc les personnes qui ne sont pas abonnées dans votre chaîne ne peuvent pas mettre des liens. Et je pense que c'est le devoir du streamer de partager le lien d'autres streamers. Si vous allez sur un stream. Ne faites pas votre propre pub. Faites la faire par le streamer lui-même. Ça a déjà beaucoup plus d'impact. De un. Parce que déjà ça veut dire que le streamer vous a accepté. Et de deux. Du coup vous ne passez pas pour un connard. Donc c'est bien. Donc personnellement. Moi quand je vois des streamers qui viennent sur ma chaîne. Et qui me disent salut tout ça. Je partage toujours leur lien avec cette commande. Dans tous les cas revenons à l'exemple. Donc j'ai noté aussi que cette personne ne m'avait pas follow quand elle m'arrête. Bon c'est pas grave ça arrive. Mais dans tous les cas. Une fois que mon stream était fini. Donc je suis allé follow en fait cette personne. Et voir un peu ce qu'elle faisait. Parce que je ne la connaissais pas du tout. Je ne la connaissais pas du tout. Mais j'ai fait mon devoir de streamer. C'est à dire j'ai follow. Et j'ai regardé un peu ses streams et tout ça. Donc du coup je savais quand elle était en ligne ou pas. Donc dans la même semaine. Parce que je crois que mon stream de Parasitive 2 a duré à peu près une semaine. Oui je crois à peu près une semaine. Et du coup j'étais encore sur Parasitive 2. On était à quelques heures de la fin. Et je suis donc allé raid. Vu que c'était la fin de mon stream. Je suis allé la raid. Et du coup j'ai envoyé mes gens sur elle. Donc voilà. Donc bien sûr évidemment un retour de ce qu'elle a fait. Ce qui est courtois. Ce qui est bien. Et ce qui pourrait bien se faire. Alors après je suis allé un peu plus loin. Parce que je la trouvais. Cette personne était sympa. Et cette personne en fait parlait du fait que. Elle voulait. Elle devait avoir. Enfin elle voulait avoir. Plus de points d'abonnement en fait. Pour débloquer des slots pour les émotes. Personnellement en tant qu'affilié. Moi je les ai tous. Je suis au maximum. Donc du coup voilà. Et sur le coup oui. Ça m'a paru sympa de vouloir m'abonner. Donc je me suis abonné en fait comme ça. Pendant un mois. Et après cette personne. Je ne l'ai pas vraiment suivi. Ou je suis resté sur ses streams. Je suis allé sur quelques streams après. Mais c'est tout. Mais quand même sur le coup. Vu qu'elle m'avait raid. Et puis qu'elle était sympa. Et tout ça. Qu'elle parlait de ça. J'ai voulu aider à ma façon. Et donc ce que j'ai fait. Donc j'ai raid. Follow. Et je me suis abonné pendant un mois. Et en fait. Dans ma tête. C'est vrai que sur le coup. Quand je l'ai fait. Quand je l'ai fait. Je n'ai pas pensé à rien d'autre. J'ai pensé seulement à vouloir aider la personne. C'est tout. Point. Mais après. C'est vrai en fait. Que je n'ai rien eu en retour. Et après. Dans ma tête. Ça m'a un peu. Un peu. On va dire. Resté un peu en travers de la gorge. Mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas vraiment négatif. Ce que je veux dire. Mais c'est vrai que. Plus tard. En fait. Avec le recul. Je me suis dit. Bon. Et après. Elle aurait pu aussi s'abonner. En retour. Elle aurait pu s'abonner. Alors peut-être qu'elle n'a pas fait. Ou qu'elle n'y a pas pensé. Mais je pense que. Entre streamers. C'est plutôt pas mal de faire ça. Donc. Si on pouvait aller. Une étape. Plus loin. Genre. Comme j'ai dit. Donc on fait des raids. Donc déjà les raids. C'est très rare. Mais si on fait des raids. Et qu'on se follow. Et qu'on s'abonne. Même pour un seul mois. Je ne demande pas de s'abonner pendant trois ans. Mais juste un seul mois. Ça pourrait aider les gens. Ça pourrait aider mutuellement. Donc voilà. J'ai voulu l'aider. Je suis allé l'aider. Mais en retour. Je n'ai pas vraiment eu d'aide. Elle m'a juste raid une fois. Elle ne m'a pas follow. Elle ne s'est pas abonné à ma chaîne. Rien du tout. Donc. C'est un peu embêtant. Parce que. Même le fait que. Quand je les raid ce jour là. Je me rappelle. Il y a un dans sa communauté. En fait. Qui a offert des abonnements. Et il a pu offrir. En fait. Pas mal d'abonnements. Pourquoi ? Parce que. Mes gens. Se sont liés à ces gens à elle. Donc elle avait un surplus de personnes. Et. Mes personnes. Je dis mes personnes. Mais c'est faux. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ma communauté en fait. A eu des abonnements sur sa chaîne. Grâce à cette personne. Qui a offert des abonnements. Donc du coup. Elle a gagné plus d'abonnements. Encore une fois. Grâce à mon raid. A mon raid au final. Donc c'est vrai que c'est un peu. Bah c'est un peu triste. Du coup. Parce que je voulais vraiment. Que ça aille dans un sens plus loin. En tant que streamer. Donc. Genre tisser des liens de streamer. C'est à dire. Relier les communautés. Et raid les uns les autres. Et être potes quoi. Mais au final. Au final non. Au final. C'est pas aller plus loin que ça. Et voilà. Pour moi. Personnellement. C'est un peu l'exemple. Qui me reste un peu dans la tête. Et que je trouve bête. Car c'est une opportunité. Complètement gâchée. Pour moi. Je pense que c'est une opportunité. Complètement gâchée. Mais bon. Ça arrive de temps en temps. Donc il faut passer outre ça. Et continuer à faire ce que vous aimez. Donc si vous aimez. Aider les gens. Faites le. Si vous aimez. Vous abonnez même pour un mois. Juste pour aider une personne. Faites le. Donc il faut vraiment passer outre ça. Mais bon. Ça arrive. De temps en temps. Alors maintenant. Pour ce qui est des streamers. On va parler peut-être des exemples. Un peu plus basiques. Que vous avez sûrement entendu. Un peu par ci par là. Mais par exemple. Ne soyez pas un streamer silencieux. Si vous avez un micro évidemment. Sauf si vous avez pas de micro. Vous êtes silencieux. C'est normal. Mais si vous avez un micro. Parlez tout le temps. C'est à dire que. Évidemment. Parlez pas pour rien dire. Mais parlez sur le jeu. Sur votre expérience. Que vous pensez. Alors c'est difficile à faire. Au début. C'est très très difficile à faire. Moi on va dire que maintenant. Je me suis habitué à parler. Avec moi même. Tout simplement. Parce que je fais des vidéos sur YouTube. Evidemment. Donc il n'y a pas d'interlocuteur. Je parle strictement à mon écran. Voilà. Mais en stream. Il faut faire pareil. Parce qu'en stream. Il faut comprendre que les viewers. Ne vont pas tout le temps écrire sur le chat. Il faut. Moi je prends toujours 10%. Si vous avez 10 personnes. Il va sûrement avoir une personne. Voir peut-être deux. Qui vont parler sur le chat. Je prends toujours en fait. Cette marge de 10%. Donc si vous avez plusieurs personnes. Pas tout le monde va parler. Et si les gens regardent. Et qu'ils voient. Il y a un stream. Plus ou moins mort. Entre parenthèses. Ils ne vont peut-être pas rester. J'ai eu des fois. Des abonnements. De personnes. Avec des pseudos. Qui apparaissent. En abonnement. Qui me suivent depuis. Qui sont abonnés. Depuis plusieurs mois. Des fois. Je vois. Genre 5 mois. 6 mois d'affilée. Et c'est des personnes. Qui n'ont jamais dit un mot en chat. C'est des personnes. Qui n'ont jamais prononcé. Un seul mot en chat. Et. Il ne faut pas oublier. Que vous streamez. Pour eux aussi. Vous streamez pas. Pour les gens. Qui sont seulement. A écrire en chat. Et à vous parler directement. Vous streamez. Pour tout le monde. Et ça c'est important. Donc. Même si personne ne parle. Dans le chat. Et que vous voyez. Quand même des viewers. Tout ça. Essayez. D'animer votre chat. Essayez de parler. Du jeu. Auquel vous jouez. De votre expérience. Ou alors d'autres jeux. Que vous envisagez. Peut-être de jouer. Peut-être que ça va déclencher. Les viewers. Ils vont se dire. Ah bah tiens. J'aime bien ce jeu. Ce serait bien que si tu joues. Essayez de faire quelque chose. Et d'animer quelque chose. Par contre. Une chose. Alors. C'est une préférence personnelle. N'appelez pas. Les gens. Qui veulent pas. Écrire sur le chat. J'ai vu des streamers. Faire ça. De temps en temps. Ils prennent un pseudo. Au hasard. Et. Et en fait. Ils leur disent. Bah tiens. Écris quelque chose. Sur le chat. Je te vois depuis le début. Tout ça. Je pense pas que. Ça soit bien. On a l'impression d'être en fait. A l'école. Et d'être interrogé. Au hasard. Comme ça. Personnellement. J'aime pas trop vraiment. Ce feeling en fait. Limite forcé en fait. A parler. Donc. Essayez de pas faire ça. J'ai vu ça sur des streams. La plupart du temps. Les réponses n'étaient pas vraiment. Très positives. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient. Non mais moi je veux juste regarder le stream. J'ai pas envie de parler ou de communiquer. Je suis juste là pour regarder le stream. Et le streamer était là à un peu forcer la personne en disant. Oui non mais c'est bien quand je parle avec des gens et tout ça. Honnêtement soyez pas ce streamer qui force les gens. Vous êtes pas là pour forcer les gens du tout. Vous êtes là pour faire ce que vous aimez en premier. Partagez ce que vous aimez en deuxième. Et en troisième vous voulez avoir une communauté où n'importe quelle personne se sente bien. Donc que ça soit une personne qui parle en chat ou qui ne parle pas du tout. Vous n'êtes pas là pour forcer les gens à faire ce qu'elles ne veulent pas. Ou à forcer les gens à regarder ce qu'elles ne veulent pas regarder. Pensez à ça. Alors pour quelques petits autres conseils qu'on peut donner pour les streamers. Alors ça va être des conseils de savoir vivre surtout. Par rapport au stream, au streamer et en général Twitch. Donc déjà je pense qu'en tant que streamer n'ayez pas peur de dire que vous regardez d'autres streamers. C'est pas grave. Vous n'allez pas perdre des viewers. Je pense que encore une fois c'est lié au fait comme le même système que le Red. Si vous dites que vous regardez d'autres streamers vous allez perdre vos viewers. C'est faux. C'est complètement faux. Partagez ce que vous aimez. Partagez ce que vous regardez. Donc si vous regardez d'autres streamers. Si vous appréciez d'autres streamers. Dites le. Que ça soit anglais ou français ou quoi que ce soit. Dites le. C'est intéressant. Et surtout ça va sûrement déclencher des conversations dans votre chat. En disant ah bah tiens moi aussi je regarde. Et après du coup vous pouvez partager en fait ce que vous aimez. Et du coup ça tisse encore plus de liens avec votre chat. Donc c'est pas grave. Et c'est bien même. Du fait de dire que vous regardez d'autres streamers. C'est pas parce que encore une fois. C'est pas parce que vous êtes un streamer vous même. Que vous n'avez pas le droit de partager le fait que vous regardez d'autres streamers. Ça c'est encore une chose que les gens s'infligent. Je ne sais pas pourquoi. Encore peut-être un système de jalousie. Qui se met entre les gens encore une fois. Mais n'ayez pas peur de parler d'autres streamers. Au contraire ne soyez pas la personne qui parle en mal d'autres streamers. Alors déjà parce que ça se fait pas de 1. Et de 2 c'est interdit par Twitch. Avec le TOS de Twitch. C'est interdit de monopoliser en fait l'attention. En parlant en mal sur une personne. Ou de se foutre de la gueule d'une personne et tout ça. Vous pouvez vous faire report. Et vous pouvez vous faire bannir votre compte. Bien sûr évidemment ça dépend à quel degré vous le faites. Mais si vous voulez parler en mal d'une personne. Vous le faites brièvement. En disant que vous aimez pas. Point barre. Vous n'allez pas dans les détails. Rien du tout. Et surtout encore une fois. Vous ne monopolisez pas l'attention. Sur ça. Alors pourquoi ? Alors déjà parce que comme j'ai dit ça se fait pas. Et de 2 c'est négatif. Donc tout ce qui est négatif n'est pas bon. Mais le problème. Le plus gros problème en fait. C'est qu'il faut comprendre que votre communauté. Il y a des gens qui sont. Qui sont très documentés en fait sur ce qui se passe. Et des fois c'est pour ça qu'ils vous suivent vous. Par exemple si vous êtes documenté sur un jeu. Et que vous avez fait des trucs assez spéciaux et tout ça. Ils vous apprécient pour ça. Mais il y a d'autres gens en fait qui prennent les choses un peu plus légèrement. Et qui sont moins documentés. Donc c'est à dire que ce que vous dites. Ils vont le prendre comme acquis. Et ils vont le prendre comme quoi vous avez tout le temps raison. Et des fois ça ça peut être un problème. Pour certaines personnes encore une fois je parle. Donc c'est à dire que j'ai eu des... J'ai une personne en tête. Vous savez de qui je parle sûrement. J'ai une personne en tête qui n'aimait pas ce que je faisais. Et qui parlait en mal de ce que je faisais. Et qui avait complètement tort. Et c'est ça le problème. C'est que cette personne en fait avait complètement tort dans ses propos. Et dans ce qu'elle disait. Mais le problème c'est que quand je suis allé regarder son chat. Son chat en fait disait amen à ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de leur communauté. Alors je ne les blâme pas. C'est normal. Encore une fois même si jamais je dis peut-être une connerie. Alors maintenant ça va faire des années que je fais ça. J'essaye toujours de me documenter à mort sur un sujet avant de dire les choses. C'est très important maintenant sur internet. C'est pour ça que j'invite tout le monde à se documenter à chaque fois. Si vous voulez parler d'un sujet. C'est très important. Mais si jamais je dis une bêtise. Je sais que dans mon chat il y a certaines personnes qui vont dire que j'ai raison. Alors que au final je vais peut-être pas avoir raison. Ou alors peut-être qu'il y a différentes façons de prendre le sujet. Et de voir la chose. Donc du coup au final ça ne me rend pas vraiment crédible. Mais ces personnes je sais qu'elles vont me suivre. Parce qu'elles me suivent depuis des années. Donc elles vont penser que j'ai complètement raison. Donc c'est à votre devoir à vous en tant que streamer. De faire attention à ça. Vous ne pouvez pas parler à tort et à travers. Et surtout dire tout et n'importe quoi. Il faut un peu réfléchir à ce que vous dites. Et surtout savoir sur le sujet. Se documenter. Même que ça soit en stream, avant le stream ou après le stream. Mais il faut au moins se documenter sur un sujet. Et après pour donner un exemple. Alors c'est peut-être plus un exemple YouTube que Twitch. Mais ça peut très bien marcher sur Twitch. Si vous n'aimez pas vraiment une personne ou alors un sujet. Et que vous en parlez quand même. Cela peut nuire grièvement en fait à d'autres personnes. Sans que vous le sachiez. C'est-à-dire que par exemple si vous êtes là juste à faire des propos. Si vous êtes là à menacer vous-même. Et aller menacer la personne vous-même. Vous êtes un connard. Bon ça vous le savez déjà. Et surtout la personne à laquelle je pense. Mais le truc c'est que si vous parlez en mal de quelque chose. Vous ne connaissez pas vraiment votre public. Il faut se rappeler ça que dans votre public. C'est public. C'est ouvert à tout le monde. Donc il y a des gens. Donc comme vous et moi qui sont dans la moyenne normale. Qui vont rien faire. Qui vont dire que vous avez raison ou tort. Peu importe. Et voilà. C'est tout. Ça va pas aller plus loin. Mais il y a d'autres personnes. Qui vont saisir la moindre opportunité. Pour faire du mal à autrui. Et c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc si par exemple. Cette personne vous suit vous. Et que vous n'aimez pas par exemple. Un sujet ou une autre personne. Vous ne savez pas ce que va faire cette personne. C'est que cette personne de votre communauté. Va peut-être aller attaquer. La personne à laquelle vous parlez. Ou alors va peut-être. Parler en mal d'un jeu que vous n'aimez pas. Alors que cette personne n'a jamais joué à ce jeu. Vous ne savez pas ce que vont faire les gens. Donc faites très très attention. A vos propos et à ce que vous dites. Parce que générer de la négativité comme ça. Dans une communauté. C'est jamais jamais bon. J'en ai souffert sur YouTube. J'en ai énormément souffert. A cause d'un jeu. Qui était sorti il n'y a pas longtemps. Car j'ai couvert le jeu. Alors que beaucoup de gens étaient contre ce jeu. Et en fait il y a eu des gens. Qui parlaient en fait constamment. En négatif par rapport à ce jeu. Et j'en ai payé le prix. Alors que ces gens là. Qui en parlaient en négatif. Eux n'ont rien eu. Et n'ont même pas eu vent sûrement. De ce qu'ils ont fait en fait. Indirectement. Parce que c'est indirect. Donc ça les touche pas vraiment. Donc ils ne savent sûrement pas du tout. De ce qu'ils ont créé. Et mais les gens comme moi. En fait qui ont. Qui étaient bien sûr. De l'autre côté de l'échelle. Donc c'est à dire. Qui étaient plutôt du côté positif. Bah on en a payé le prix. Et c'est pour ça que c'est très important. De faire attention à ce que vous dites. Pour finir sur les streamers. Je vais prendre un exemple. Qui est un peu particulier. Et qui peut aider pas mal de nouveaux streamers. C'est comment réagir aux gens. En fait. Parce que. A des moments les gens vont. Bah du coup. Vu qu'ils vous apprécient. Vont commencer à partager des choses. Et des fois ils vont partager des choses. De leur vie. Qui ne sont pas vraiment gays. Qui ne sont pas vraiment heureuses. Par exemple. On va prendre des exemples que j'invente. Donc imaginons un viewer a perdu son boulot. Il s'est fait licencier. Ou des choses comme ça. Va commencer à partager ça dans le chat. Donc en tant que streamer. Ça va être votre rôle. Votre rôle ça va être le plus dur dans ces cas là. C'est à dire que vous allez devoir répondre à cette personne. Vous allez devoir être. Montrer de l'empathie avec cette personne. Mais. Il va aussi falloir continuer à streamer. Continuer à jouer. Ou quoi que ce soit que vous êtes en train de faire. Il va falloir aussi penser que vous avez un public. Car cette personne qui vous a donné cette mauvaise nouvelle. N'est pas seul. Il y a aussi des publics. Des gens qui ne parlent pas. Ou alors d'autres personnes qui parlent en chat. Il va falloir gérer tout ça. Et tout en même temps. Et tout en direct. Et c'est ça la difficulté. Donc moi. Mes exemples. Et mes conseils que je peux donner. Si vous avez une personne comme ça. Que vous connaissez un peu. Et qui vous donne une mauvaise nouvelle. Alors bien sûr. De l'empathie évidemment. On n'est pas des connards. On est là pour avoir une communauté. Et être gentil les uns envers les autres. Et s'entraider. Donc vous dites que c'est la merde. Et tout ça. Et vous essayez en fait. De détourner peut-être l'attention. Vers quelque chose de positif. C'est à dire que. Vous dites que. Ah bah tiens. Tu vas en trouver. Tu vas sûrement trouver un autre boulot. Ou alors. Si vous connaissez un peu la personne. Vous dites que. Non mais je sais que t'es bon. Par exemple en dessin. Pourquoi tu deviens pas freelancer. En tant qu'artiste. Des choses comme ça. Ou alors. Si vous ne savez pas vraiment. Vous dites. Même si vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que vous êtes nul au jeu vidéo. Vous dites. Bah tiens. Je vais faire top 1. Rien que pour toi. Et ça sera dédié pour toi. Et vous faites des choses comme ça. Vous essayez en fait. De détourner. La négativité. Entre parenthèses. Vers quelque chose de positif. Donc. Ça va être bien pour vous. Ça va être bien pour le stream. Ça va être bien pour la personne. Qui vient de vous donner. Cette. Cette mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être coupable. En fait. De ne pas donner énormément de temps. A des personnes qui ont des problèmes. Alors après. Bien sûr. Évidemment. Si vous connaissez la personne. Je l'ai fait plusieurs fois. Je le fais même souvent. Même. Je parle encore avec les gens. Après le stream. Dans le discord et tout ça. Si une personne par exemple. Ne va pas bien. Je lui parle après le stream. Mais pendant le stream. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut se rappeler aussi. Comme je disais. Ne soyez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable. De ne pas donner assez de temps. A ces personnes en stream. Parce que. A la base. Ces personnes là. Qui vous suivent. Vous ont suivi pour une chose. C'est parce que vous étiez. En train de jouer à un jeu vidéo. Que vous aimiez. Ou alors que ces personnes là. Aux aimer ce que vous dites. Donc. Revenez à votre base. Si vous ne savez plus trop. Comment réagir. Revenez à votre défaut. A votre base. C'est à dire. Jouer au jeu. Et faire ce que vous faites. Parce que ces personnes là. En premier. Vous ont aimé. Parce qu'elles aimaient ce que vous faisiez. Ça c'est important. Donc ça. Je pense que personnellement. C'est un peu. La sortie de secours pour beaucoup. Revenez à votre base. Et de deux. Rappelez-vous que. Et ça c'est un peu plus stressant. Rappelez-vous que vous streamez. Pour plusieurs personnes. Vous streamez pas seulement. Pour cette personne là. Vous ne pouvez pas monopoliser. L'attention du chat. Du stream. Du jeu. De tout ça. Sur une seule personne. Pourquoi ? Parce que du coup. Vous allez forcer les autres personnes. A écouter des choses. Qu'elles ne veulent peut-être pas entendre. Alors j'ai encore un petit conseil. C'est par rapport aux jeux. Auxquels vous allez jouer. Alors ne vous forcez pas. A jouer à des jeux. Que les gens vous demandent. Que les viewers vous demandent. Parce que. En fait c'est difficile. C'est à dire que si vous êtes un. Un jeune streamer. Donc avec un petit stream. Et tout ça. Vous avez quelques personnes. Vous ne pouvez pas vraiment. Vous plonger sur tel ou tel jeu. Sans avoir des conséquences. Et les conséquences. C'est de finir seul. Tout simplement. Les conséquences. C'est de finir votre stream. Avec plus personne. Par exemple. Je vais prendre une expérience. Que j'ai eu. Sur un vieux jeu. Je pensais que ce jeu. Allait être bien. C'était The Thing. Le début était bien. En tout cas. C'était sympa. Mais c'est un vieux jeu. Donc. Par exemple. Si vous prenez l'exemple. De jouer à un vieux jeu. Un jeu rétro. Il faut penser que. Vous n'allez pas générer de vues. Ou alors. Il y a très très peu de chances. Qu'il y ait une personne. Qui regarde ce jeu en particulier. Et qui. Qui viennent sur votre chat. Donc. Vous n'allez pas générer. De personnes. De viewers. Vous allez. Garder les viewers. Que vous avez de base. Et sûrement. En perdre. Avec les heures. Qui défilent. Et le problème. En fait. C'est ça. C'est de ne pas. Se forcer. En fait. A jouer à des jeux. Car des personnes. Ou vous l'ont même offert. Ou alors. Vous ont demandé ça. Parce que. Des fois. Les personnes ne vont pas être là. Les personnes qui vous ont demandé. A jouer à un jeu. Ne vont tout simplement. Pas être là. Mais si elles sont là. Il faut pas. Que vous passiez un mauvais moment. Parce que si vous commencez. A passer un mauvais moment. Sur votre stream. Ça va être mauvais. Pour tout le monde. Et moi. J'en ai des fois. J'en ai eu l'expérience. Où je me suis mis. Sur un jeu. Et ça s'est mal passé. Parce qu'au bout d'un moment. Le jeu ne m'intéressait plus. Et j'avais vraiment envie de le finir. J'avais envie que ça se termine. En fait. Et au final. Je me suis forcé à jouer. Et il y avait de moins en moins. De monde qui regardait. Et moi. J'étais frustré. Du jeu. Et du coup. C'était une très très mauvaise expérience. En fait. Pour streamer. Et quand ça arrive. Quand cette chose arrive. Alors. Vous pouvez partir du principe. Que c'est pas grave. On va streamer autre chose après. Mais en fait. Pour beaucoup de gens. Pour moi par exemple. Du coup. Vous n'avez plus vraiment envie de streamer après. Moi. C'est ce qui s'est passé. Pendant plusieurs jours. En fait. J'avais plus vraiment envie de streamer. Parce que je me suis dit. Ouais. Bon. Il n'y avait plus personne. Sur le dernier stream. J'ai passé un mauvais moment à streamer. Ce n'était pas drôle. Ce n'était pas fun. C'était vraiment chiant. C'était une corvée. Plus qu'autre chose. Et. C'est mauvais. Parce que du coup. Ça vous enlève l'envie de vouloir streamer. Ça vous enlève l'envie de vouloir continuer. De vouloir parler aux gens. De vouloir vous investir dans la communauté. Et tout ça. Et ça. C'est mauvais. Donc. Ne vous forcez surtout. Surtout pas. A jouer à des jeux. Si des gens vous demandent des jeux. Vous dites. Ouais. Je vais y penser. Peut-être. Et peut-être un jour. Vous le ferez. Ou peut-être. Vous le ferez pas. Mais. Ne vous forcez surtout pas. Au mieux. Ce que vous pouvez faire. Et ce qui est le plus direct. C'est d'expliquer directement à la personne. Pourquoi vous ne voulez pas le faire. Ou pourquoi vous avez. Des problèmes. A vouloir vous lancer à le faire. Cette personne. Normalement. Devra comprendre. Et. Du coup. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Mais voilà. C'est très important. Ne jamais se forcer. Et si jamais. Vous voulez faire des efforts. Par rapport à certaines personnes. Qui vous ont donné des jeux. Et tout ça. Essayez toujours. D'avoir un plan B. Et dites à la personne. En avance. Que. Si ça se passe mal. Vous allez tester peut-être une heure. Deux heures. Et si ça se passe mal. Que. Vous aimez pas le jeu. Ou alors que. Peu importe la raison. Que vous n'aimez pas. Point. Vous allez changer de jeu. Voilà. Tout simplement. Ou vous allez changer de jeu. Ou alors. Vous faites un petit stream. De ça. Et après. Vous ferez un autre stream. Le lendemain. Mais voilà. Soyez assez clair. Pour ça. Parce que. Il y a des. Des viewers. Qui peuvent être assez. Insistants. Et vous demandez. Et pensez en fait. Ils vont penser que. Vous. Vous êtes là. Pour les divertir. Eux-mêmes. Vous n'êtes pas là. Pour les divertir. Eux en particulier. Vous êtes là. Pour divertir un public. Et surtout. De partager. Ce que vous aimez. C'est important. Donc. Faites pas les choses. Que vous n'aimez pas. Je pense que ça sera tout. Du côté des streamers. En tout cas. Pour le moment. Dans la troisième partie. On parlera des deux. Encore une fois. Donc. Regardez la troisième partie. Si vous êtes intéressé. C'est surtout pour les streamers. Mais maintenant. Nous allons passer. Au viewer. Car aussi. Les viewers. Ont un rôle à jouer. Car. Entre viewers. Streamers. C'est toute une communauté. Alors maintenant. Pour les viewers. Je vais bien sûr. Parler en général. Certaines personnes. Ne vont pas vraiment. Être concernées. Mais d'autres. Peut-être. Vont. Ouvrir les yeux. Au mieux. Car. Je vois beaucoup. De maladresse. On va dire. De maladresse. Ou alors. De préjugés. Par rapport au streamer. Vu que maintenant. Je stream. On va dire. Que je vois. Plus ou moins. Les deux facettes. De la pièce. Et je voulais. En fait. Rajouter un peu plus. De clarté. Sur ce sujet là. Alors. On va parler en premier. D'un des plus gros problèmes. Je dirais. Qui est un peu. Lié à la communauté française. Et à la mentalité. De la communauté. Par rapport à. Toutes les autres. Donc la communauté américaine. Par exemple. Comme j'ai dit. Je traîne beaucoup. Avec des américains. Donc. Je peux voir un peu. La différence. Je vais prendre un exemple. D'un stream américain. Par exemple. Il y a quelques jours. Je regardais une personne. Qui jouait à Resident Evil Heartbreak. Un vieux jeu. Sur PlayStation 2. La personne a commencé. Avec trois viewers. Elle est passée à cinq. Puis après. Avec les heures qui passent. Elle a fini quinze. Vingt personnes. Une vingtaine de personnes. Pour un jeu de PlayStation 2. C'est quand même. Très 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 bien. Et c'est un petit streamer. Ok. C'est pas partenaire. Rien du tout. Et ça en fait. Ça arrive quasiment. Jamais. Sur les communautés françaises. Sur les. Sur les streams français. Parce que. Alors déjà. Twitch le fait très bien. Et c'est vraiment un problème. C'est que Twitch met toujours. En premier. Les gens avec le plus de personnes. Bon. Ok. Ça c'est logique. Qu'à la limite. Mais ça a toujours été comme ça. Et des fois. C'est un peu un problème. Car si vous commencez votre stream. Vous êtes tout en bas de la page. Et ça c'est un problème. Dans tous les cas. Nous. Notre communauté. Amplifie. J'ai l'impression. Cet effet. Et je vais montrer des exemples. Et je suis sûr. Vous pouvez être d'accord. Avec ce que je vais dire. Sans dire de nom de stream. Encore une fois. Alors. Vous allez me dire. Que aller sur un stream. Qui a déjà. Plusieurs viewers. C'est logique. Parce que. En théorie. Ça voudrait dire. Que le stream est bon. Donc. Vous sortez un vendredi soir. Et vous cherchez un bon restaurant. Ou un bon bar. Si vous voyez. Qu'il y a quand même. Déjà pas mal de personnes. Dans ce restaurant là. Ça veut dire. Que le restaurant. Est plus ou moins bon. Parce qu'il y a déjà du monde. Donc. Oui. Je suis d'accord. Mais c'est logique. Mais. Le problème. C'est que. Comme j'ai dit. La communauté. Française. En général. Amplifie cet effet. C'est à dire. Qu'elle va complètement. Ignorer les petits streams. Et ça peut même. Se voir. En fait. Sur les gros streams. Donc. Là. C'est mon exemple. Et je pense que. Beaucoup de gens. Ont pu. Voir ça. C'est que. Par exemple. Je prends des gros streamers. Français. Des plus gros streamers. Avec entre 500. Et 1000 personnes. Par exemple. Donc. Je suis resté. A peu près. Une heure et demie. Dessus. Alors. C'est pas une personne. Que je regarde. Fréquemment. Mais. J'ai voulu rester. Donc. Une heure et demie. Dessus. A peu près. Et. J'ai noté. Un truc. Extrêmement flagrant. Et qui m'a. Limite. Choqué. En fait. Dans. Sur Twitch. C'est que. Dans le chat. Il y avait beaucoup de gens. Qui parlaient. Mais il n'y avait. Quasiment. Aucun. Abonné. Et. Ça. C'était. Extrêmement flagrant. Et. Ça m'a. Plus ou moins. Choqué. Parce que. Quand on regarde. Des streams américains. On a souvent. Et surtout. En fait. Les abonnés. Qui parlent. Évidemment. Et après. On a quelques nouveaux venus. Tout ça. Donc. Bon. Bien sûr. Pour voir les abonnés. C'est facile. Il faut voir s'il y a le logo de l'abonnement. Donc. En quelques secondes. On le voit. Donc. Dans les streams américains. La plupart du temps. C'est ça qu'on voit. Les abonnés. En premier. Dans mon stream. Pareil. Quand vous allez regarder les gens qui parlent. La plupart du temps. C'est les abonnés. Parce que ce sont des réguliers. Ceux qui m'aiment bien. Et tout ça. Donc. Vous allez voir les abonnés. En priorité. Mais pour certains. Plus gros streams français. Donc. Entre 500 et 1000. Si vous regardez bien. Il y a très peu d'abonnés. Ce sont des viewers. Complètement passifs. En fait. Qui sont venus là. Parce qu'il y avait déjà des viewers. A la base. Donc. En gros. Pour. Vraiment. Simplifier la chose. Les gens ont vu de la lumière. Et sont venus. Et c'est assez facile. De voir. En fait. Rapidement. A quel genre de viewers. Vous avez affaire. Parce que. La personne. N'a pas de badge d'abonnés. N'a pas de badge de bits. Non plus. Donc. Cette personne. N'a pas vraiment interagi. Avec le stream. En général. Et quand vous regardiez. Leur conversation. Tout simplement. Ça n'avait rien à voir. Avec le stream. Et c'était triste à regarder. Parce que d'un côté. Vous aviez le streamer. Qui joue à son jeu. Et d'un côté. Le chat. Qui parle entre eux. Et qui n'a strictement. Rien à voir avec le stream. Donc. Même pour moi. En tant que viewer. C'était même pas intéressant. De communiquer dans le chat. Parce que le chat. N'avait strictement. Rien à voir avec le stream. Et du coup. Je pense que ça prouve. Le point. Que j'essaye de démontrer. Que les gens. En fait. Sont simplement venus. Parce qu'ils ont vu de la lumière. Parce qu'il y avait déjà. Un certain nombre de personnes. Sur le stream. Mais. Ils auraient pu très bien. Aller chercher. D'autres personnes à regarder. Peut-être des plus petits streamers. Et des choses. Qui les intéressent un peu plus. Au lieu de tout simplement. Aller sur un chat. Et juste parler de tout. Et de rien. Sans vraiment interagir. Avec la communauté. Ou même le streamer. Lui même. Pour finir sur ce sujet. Je pense que c'est un des plus gros problèmes. Donc. Que la seule chose que j'aurais à dire. C'est d'essayer de vous ouvrir. A différents streams. A différentes personnes. Car sur Twitch. C'est complètement libre. Vous avez. Des tas et des tas de personnes. Différentes. Les unes les autres. Donc. Essayez de vous ouvrir. N'allez pas tout le temps. Sur les mêmes streams. Alors. Vous pouvez toujours. Aller sur un stream. Que vous aimez. Mais. Vous pouvez toujours. En ouvrir un deuxième. Vous pouvez toujours. Aller à la recherche. De différentes personnes. De différents jeux. De différentes choses. Vous êtes pas. Strictement réservé. A une seule personne. Donc. Pensez à ça. Et je pense que ça aidera. Plus ou moins tout le monde. Pour enchaîner. Maintenant. Sur le fait que vous pouvez. Regarder plusieurs streams. Même en même temps. Oui. C'est possible. On va parler maintenant. Des abonnements et des beats. Donc. On va parler d'argent. Donc. Apparemment. C'est un sujet qui fâche. Surtout en France. Je sais pas. Encore une fois. C'est sûrement lié. A la jalousie. Les gens n'aiment pas. Quand vous avez du succès. Alors qu'en Amérique. C'est tout l'inverse. C'est ça qui est marrant. C'est que plus vous avez du succès. Et plus les gens vous aiment. Parce que. Les gens sont heureux pour vous. Car vous avez. Réussi quelque chose dans votre vie. En France. C'est complètement l'inverse. C'est qu'on est complètement jaloux. De la personne qui réussit. Bref. Ça c'est un problème de la France. On va se reconcentrer sur Twitch. Donc. Vous pouvez vous abonner à plusieurs personnes. A la fois sur Twitch. C'est très important. Alors je sais que ça paraît très con pour certains. Mais je vois énormément de commentaires. Et ça un peu partout. Et que j'ai eu même moi. Alors. Je ne les ai pas eu récemment. Mais il y a 2-3 ans. J'ai vu des commentaires comme ça. Des gens disaient que. Alors moi je suis déjà abonné à quelqu'un. Donc je ne peux pas m'abonner à ta chaîne. Des trucs comme ça. Alors. C'est faux. Alors déjà dire ça en chat. C'est complètement faux. Et du coup c'est très mal tourné. C'est à dire que. Peut-être que vous. Vous n'avez pas de mauvaises intentions. Et tout ça. Et vous essayez tout simplement. De vous expliquer. Et de trouver peut-être une excuse. De pourquoi vous ne le faites pas. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est très très mal amené. Parce que. Pour le streamer lui. Parce que si vous êtes viewer. Vous n'avez pas ce côté du streamer. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que. Sur le coup. Le streamer va sûrement rien dire. Il va dire. Bah c'est pas grave. On verra ça le mois prochain. Et c'est pas grave. Et on enchaînera. Le streamer va enchaîner. C'est pas grave. Il va sûrement rien dire. Pendant le stream. Mais après. Une fois que le stream est fini. Dans la tête du streamer. Ça va rester. Et pour lui. Ce qui va rester. C'est que. Vous. Vous avez donné. A une autre personne. Et. Potentiellement. Si la personne. Est un peu. On va dire. Fragile. Par rapport à son stream. Va se dire. Bah tiens. La personne apparemment. Mon stream. N'était pas assez bon. Pour que la personne. S'abonne. Donc mon stream. Bah c'est de la merde. J'ai plus envie de streamer. Voilà. Donc. Dans la tête du streamer. Il peut se produire ça. Donc. Il y a une façon. D'amener les choses. Par exemple. Si jamais. Il y a une conversation. Par rapport à un abonnement. Parce que des fois. Des streamers. En fait. Essayent de se vendre un peu. Moi je le fais. De temps en temps. Je devrais le faire. Beaucoup. Beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que. Des fois. Des streamers vont dire. Bah tiens. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez envoyer des dons. Vous pouvez envoyer des beats. Etc. Etc. Et. A ce moment là. Essayez la bonne réponse. Ayez la bonne réponse. Dites. Ah. Peut-être. Dites un truc comme ça. Par exemple. Ce mois-ci. Je peux pas. Mais on verra. Pour le mois prochain. Le streamer. Va dire. Ah ok. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. C'est parfait. Et. Dans la tête du streamer. Du coup. Bah va se dire. Ah bah tiens. Peut-être. Le mois prochain. La personne va s'abonner. Donc. Il faut que je continue. Ce que je fais. Donc. Il faut que je continue. Et il faut que j'améliore mon stream. Pour que la personne. S'abonne le mois prochain. Par exemple. Et ça. C'est positif. Donc. Pour moi. En tant que viewer. Soyez toujours positif. Alors. Déjà positif. Dans ce que vous dites. Mais aussi. Avec la façon. Dont vous amenez les choses. Essayez toujours. D'encourager le stream. Bien sûr. Si vous aimez le stream. Car. On part du principe. Que vous regardez les petits streams. Et tout ça. Donc. Que ce sont des streams. Qui n'ont pas encore. Réussi. Bien sûr. Sur Twitch. Donc. Vous voulez toujours. Encourager la personne. Et ça. Je pense que. Ça manque grièvement. Dans la communauté FR. De la part des viewers. Et ça. C'est un des problèmes. Maintenant. On va continuer. Avec les abonnements. Et les beats. Donc. On va surtout. Parler d'argent. Alors. J'ai eu. Des petites expériences. Un peu étranges. Il y a quelques années. Où des gens. Me disaient. Qu'ils n'avaient pas 5 euros. Pour s'abonner. Et sur le coup. Moi. Je ne savais pas trop. D'où ça venait. Je trouvais ça un peu étrange. Donc. Bien sûr. Évidemment. Moi. Je suis un streamer. Assez cool. Je dis. Bah oui. Il n'y a pas de problème. Je ne te force pas. Et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais déjà. De répondre ça. Que vous n'avez pas 5 euros. Par exemple. En donnant plus de. De détails. En disant que. Ah oui. C'est un peu dur. Les fins de mois. En ce moment. Machin. Et tout ça. Essayez de ne pas le faire. Déjà. De 1. Pourquoi ? Parce que. Car en fait. Vous allez mal mettre le streamer. Le streamer. En fait. Va du coup. Se sentir coupable. D'avoir par exemple. Fait sa promotion. Alors que tous les streamers le font. Et ça. Ça va créer un problème. Donc déjà. Le streamer. Va plus trop se sentir à l'aise. Et va penser que. Bah merde. Peut-être que je n'aurais pas dû dire. Le fait que les gens peuvent s'abonner. Peut-être que je n'aurais pas dû en parler. Maintenant. La personne a des problèmes d'argent. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en parle ? Est-ce que je n'en parle pas ? Déjà. Ça fout une ambiance un peu pourrie. Pour le streamer. Et après. Bien sûr. Ça se répercute sur le chat. Ça se répercute sur le stream. En général. Mais il y a des gens. En fait. Qui sont très maladroits. Quand ils font ça. J'ai eu des gens. Qui ont dit. Je n'ai pas 5 euros. Et après. Ils m'ont sorti. Qu'ils avaient précommandé un jeu. Donc un nouveau jeu. Qui était à 70 euros. Sur console. Et en disant. Bah tiens. Demain. Je ne serai pas là sur le stream. Parce que j'ai précommandé. Je ne sais plus quel jeu. Et je serai sûrement. En train d'y jouer. Et sur le coup. T'as un peu envie. Alors déjà. T'as envie un peu. De lui mettre. Un coup de tête. A la personne. Et t'as envie un peu. De l'exposer sur le stream. Mais t'as peur de passer pour un connard. Donc tu ne le fais pas. Et du coup. C'est extrêmement. Extrêmement. Frustrant. Pour le streamer. Et même pour le chat. Parce que. Il y a des gens qui ont vu ça. Qui ont fait des réflexions. Ils ont dit. Non mais attends. T'as pas 5 euros. Mais tu parles de précommander un jeu. Et tout ça. Et moi bien sûr évidemment. Bon. Moi j'ai enchaîné. J'ai dit. Ah bah tiens. Regardez. Il y a ça. Ça et ça. Et on enchaîne. Et j'essaye de. De dissoudre un peu les problèmes. Et d'éviter que les gens. Commencent à s'attraper à la gorge. En fait. Dans le chat. Mais voilà. Il y a des gens comme ça. Alors. Il y a des gens qui. Sont tout simplement un peu bêtes. Dans la façon dont ils répondent. Mais il y a aussi des gens. Qui le font exprès. J'ai eu aussi des gens comme ça. Et bêtement. Ils ont eu des abonnements gratuits. C'est à dire qu'ils le font exprès. Pour s'apitoyer sur leur sort. Et après avoir des réguliers. Donc des gens qui sont abonnés à la chaîne. Leur offrir des abonnements. Alors offrir des abonnements. C'est pas grave. Parce que. Offrir un abonnement à la chaîne. C'est offrir un abonnement au streamer. Donc du coup. Vous donnez un abonnement au streamer en plus. Mais la personne qui récupère l'abonnement. Ne le mérite pas. Par exemple. Si elle était en train de mentir. Sur le fait que. Oh tiens. La jor passe 5 euros. Et tout ça. Donc. En tant que viewer. En général. Ne parlez pas d'argent. En tant que. Si vous parlez de beats. Et d'abonnement. Essayez d'éviter. De parler d'argent. En disant que. Vous pouvez pas vous abonner. Parce que vous avez pas d'argent. Ou des trucs comme ça. Car au final. C'est une fausse bonne excuse. Et. La plupart du temps. C'est tout le temps négatif. Ce qui en ressort. Par exemple. Je vais prendre un exemple personnel. À des moments dans ma vie. Où j'avais des problèmes d'argent. Et que j'avais plus de boulot. Et tout ça. Je traînais pas sur Twitch. Je passais pas 10 heures sur Twitch. Quand j'étais dehors. C'était pour des rendez-vous. Pour un travail. Et quand j'étais chez moi. Bah je remplissais des emails. Pour du travail. Tout simplement. Mais je passais pas. 10 heures par jour. Dans des chats. Dans des salons. Sur Twitch. Donc. Quand quelqu'un utilise une excuse comme ça. Qu'elle a pas. Qu'elle a pas. En théorie. Et d'argent. Si vous voulez trouver une excuse. Et vu qu'on continue de parler d'argent. Donc abonnement. Beats et dons. Pensez que vous pouvez toujours. Encourager en fait. Le streamer avec ça. Alors bien sûr. Vous n'êtes pas du tout. Obligé de le faire. Mais il y a énormément de soldes. La plupart du temps. Sur Twitch. Pour les beats. Ou alors même. Pour les abonnements. Par exemple. Le mois dernier. Donc septembre. On est. On avait le September. Encore une fois. Chaque année. En fait. Twitch le fait. Et à chaque fois. Il y a différentes choses. Qui arrivent. Donc pour ce mois-ci. Enfin pour le mois de septembre. Qui vient de passer. C'était moins 50% sur les abonnements. De niveau 1. Donc au lieu que ça vous coûte 5 euros. Ça vous coûtait 2,50 euros. Qui est honnêtement rien. Qui est honnêtement rien du tout. Pour un abonnement. Donc. Vous pouvez profiter de ça. Personnellement. Moi j'ai toujours à peu près. 3. 3. 4. 3. 4. Abonnements qui tournent. Parce que c'est 3. 4 chaînes que je regarde. Et que je supporte. Même des fois. Quand je les regarde un peu moins. Je continue en fait. L'abonnement. Tout simplement. Mais cette fois. En fait. Pour le mois dernier. J'en suis à 6. Voire 7. Peut-être. 6. Je pense. Pourquoi ? Parce que. Il y avait moins 50% sur les abonnements. Ce mois-ci. Tout simplement. Et pour les bits. C'était pareil. Quand vous utilisiez par exemple. 100 bits. Vous aviez 10% de plus. Donc vous donniez en fait. 110 bits. Aux personnes. Donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses. Comme ça en fait. Qui peuvent aider. Et ça va pas vous ruiner. Et ça va jamais vous ruiner. Et il faut penser que. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait. Qui pensent que. Si vous donnez un mois. Vous allez devoir continuer. Pendant 5 ans. 6 ans. Et peut-être que vous allez perdre vos 5 euros. Enfin. Vous ne perdez pas. C'est que. Quand vous vous abonnez à une personne. Donc ça dure un mois l'abonnement. Vous avez pendant un mois. Ces émotes. Et des trucs comme ça. Mais ça va aider le streamer. Pas. Même pas en tant qu'argent. Parce que. Par exemple. Pour moi. En tant qu'affilié. Il faut que j'atteigne les 100 dollars. Et en plus. C'est avec la coupure. Que ce que prend Twitch. Donc. Il en faut quand même pas mal. Pour arriver à 100. Et après. Je me fais payer. Une fois que ça atteint les 100. Donc en gros. J'ai 100 dollars. Une fois. Tous les deux mois. Donc. C'est même pas pour ça. En fait. Que vous le faites. C'est pas. Pour donner directement de l'argent. Si vous voulez. Le meilleur moyen. Pour donner directement de l'argent. C'est faire un don. Ça. Ça sera par Paypal. La plupart du temps. Là. Vous donnez 99% de votre argent. Directement. Au streamer. Donc. Faites ça. Si vous voulez le faire. Mais pour ce qui est abonnement. C'est surtout un moyen. Et une façon de dire au streamer. De continuer. Et ça. C'est important. Et je pense que les gens. En fait. N'ont pas vraiment conscience. Les viewers. N'ont pas vraiment confiance. Que par exemple. Streamer. Peut être stressant. Et je vais expliquer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Qui partent en dépression. Et tout ça. C'est un peu exagéré. Je dirais. Mais. Je vais expliquer. En fait. Pourquoi ça. Ça peut arriver. Et pourquoi. Streamer. En fait. Il y a vraiment des hauts. Et des bas. Parce que. Vous ne faites pas ça. Avec vraiment une récompense. Si vous travaillez. Comme vous et moi. Moi. J'ai un travail. Si vous travaillez. Vous travaillez. Pour avoir. Une paye. Donc. Vous. Faites votre travail. Comme il se doit. Comme vous devez. Etc. Vous respectez les règles. Et tout ça. Les heures. Et tout. Et vous avez une paye. Streamer. Il n'y a pas de récompense. Au final. Quand vous streamez. Il n'y a pas de récompense. La récompense. Elle vient des gens. Et. Il n'y a pas assez. De support. Avec la communauté à faire. En tout cas. C'est ce que je vois. C'est à dire que. Vous n'avez même pas besoin de vous abonner. Vous pouvez envoyer des bits. Vous pouvez envoyer 10 bits. 10 bits. C'est 10 centimes. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez tout simplement faire ça. De temps en temps. Vous envoyez 10 bits. La personne. Le streamer. En fait. S'en fout complètement. De la dose de bits. Que vous envoyez. Honnêtement. En tout cas. Je prends mon exemple. Moi je m'en fous. Bon. Sauf si vous m'envoyez 5000 bits. D'un coup. Vous inquiétez pas. Je vais être super heureux. Mais. Mais le fait que. Mais même si vous m'envoyez. Seulement 5 bits. Ça veut dire. Que vous avez pris le temps. De prendre des bits. Et que vous avez jugé. Bien. De me les envoyer à moi. Et ces bits. Ce sont des shears. Pour la version anglaise. Ce sont des encouragements. Et ça joue bien le rôle. En fait. D'encourager. Le streamer. Donc. Pensez. Pensez à ça. Et regardez aussi. Les petites soldes. Qui arrivent des fois. Avec Twitch. Vous pouvez avoir des bits. En regardant des publicités. Pour avoir des bits. Il y a quand même. Énormément de moyens. Sans vous pouvoir payer. Donc. Regardez ça. Un peu à droite. À gauche. Si vous avez. Amazon Prime. Vous liez votre compte. Twitch. Avec le compte Amazon Prime. Et du coup. Vous avez. Twitch Prime. Qui vous permet. De vous abonner. Pendant un mois. Chaque mois. À une personne. De votre choix. Et ça gratuitement. Donc. Vous payez rien. Et vous donnez. Un abonnement. À la personne. Que vous avez choisi. Donc ça aussi. C'est important. Et si vous l'avez. Faites le. Même si vous regardez. Pas vraiment Twitch. Allez le faire. Ça coûte strictement rien. Et ça aide la personne. Et pour les bits. Pareil. Encore une fois. C'est très peu d'argent. Un bit c'est un centime à peu près. Donc tout ça pour dire. Essayez toujours. De vouloir. Encourager les gens. Moi je le fais souvent. Des petits streams. J'en fais. Je fais des petits streams français. Je fais des petits streams anglais. Ça va encourager la personne. À vouloir continuer son stream. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est encourager la personne. À continuer son stream. Maintenant. C'est un peu l'heure. De l'exemple. Un peu personnel. Donc par exemple. Moi. Je regarde. Des petits streams. Comme j'ai dit. Et j'ai même dans mon Discord. Des gens qui streament. Rarement. Même rarement. Mais. En tout cas. Je fais toujours en sorte. De les récompenser. Donc. Je m'abonne. Ou alors. Des fois. Par exemple. Quand ils finissent un jeu. Il y a une personne. Je fais souvent ça. Quand elle finit un jeu. Ou que. Voilà. Ça se passe mal. Et qu'elle pète un câble. Et que je rigole. Je récompense toujours la personne. En envoyant des bits. Ou alors. En faisant un petit don. De 5 euros. Comme ça. Ça mange pas de pain. C'est pas grand chose. Mais ça encourage la personne. Et je sais qu'elle apprécie. Et du coup. C'est un peu. Comment dire. Mon merci. C'est un peu mon merci. D'une façon un peu plus. Supportif. De balancer. Donc des bits. Ou alors un petit don. Donc voilà. Pensez à ça. Et maintenant. Pour partager un peu. Ce que j'ai vu. Sur les streams américains. Les streams américains. Marchent beaucoup. Avec ça en fait. Alors. Les abonnements. Ça se fait facilement. Et. Surtout en fait. Les cadeaux. D'abonnements. Donc. Offrir des abonnements. Des fois. Il y a des. Des offres. De 10 abonnements. D'un coup. A la chaîne. 50 abonnements. A la chaîne. D'un coup. C'est énorme. Et. Je sais que tout le monde. Ne peut pas le faire. Mais ça se fait beaucoup plus. En fait. Dans les streams américains. Ou alors des dons. De 1 euro. Enfin. 1 dollar. 2 dollars. 3 dollars. La plupart du temps. Comme ça. Tout simplement. Parce que les gens. Passent un bon moment. Ou alors. Tout simplement. Aiment le stream. Et du coup. Ils ont. On va dire. Le support plus facile. Voilà. Ils ont le support plus facile. Comparé à la communauté française. Donc. Par exemple. Je vais prendre des exemples. Tout bête. Il y a pas mal de streams américains. Où les gens font des streams un peu spéciaux. Genre. Par exemple. Pour leur anniversaire. Ou alors. Ils veulent changer de pc. Donc. Vous savez. Ils mettent la barre. Et tout ça. Par exemple. Il faut 1000 euros. Enfin. 1000 dollars. Et. Vous mettez. Vous faites des dons. Et cette barre augmente. Je ne l'ai jamais fait. Et je crois que je n'ai jamais partagé mon anniversaire. Avec qui que ce soit sur le stream. Je ne l'ai sûrement jamais dit. Il y a très peu de gens qui doivent le connaître. Et je n'ai jamais fait de stream. Par rapport à mon anniversaire. Alors. Pourtant. Que j'ai envie. Des fois. J'ai envie de faire des streams un peu spéciaux. Genre. Même des streams cosplay. Genre. Pour Halloween. Qui va arriver en fin d'octobre. J'ai envie de faire des choses comme ça. Mais mon stream est tellement petit. Je sais que. Je ne vais pas avoir plus de support. Que ce que j'ai déjà. Et après. Ce n'est pas vraiment ça. Que j'ai peur. J'ai surtout peur en fait. Que les gens. Qui me supportent en fait. Depuis plusieurs mois. Plusieurs années. Même. Il y a des gens qui sont venus. Un jour sur le stream. Et qui se sont abonnés. Et qui ne se sont jamais désabonnés. Ça va faire trois ans qu'ils sont là. C'est magnifique. Des gens comme ça. Mais j'ai peur que ça les force. A donner encore plus. Que ce qu'ils me donnent déjà. C'est pour ça que je ne le fais pas. Je ne le fais pas personnellement. Parce que j'ai peur de ça. Et au final. Je sais très bien. Que je ne vais pas avoir plus de support. D'une manière générale. Donc pour changer les mœurs. Je dirais. Essayer d'être un peu plus ouvert. Par rapport à ce côté là. Que ça soit quelques bits. Que ça soit genre. Un, deux, trois euros. Mais. Ça va toujours aider la personne. A vouloir continuer de streamer. Parce que. Il faut se dire aussi. Que. Je vais prendre mon exemple personnel. Si jamais j'arrête de streamer. Moi. Rien ne va changer. C'est à dire que. J'en vis pas de mon stream. Et j'en vivrai sûrement jamais. Donc c'est simplement un hobby. Ce que je veux. Moi c'est juste. Tout simplement. Discuter avec des gens. Et passer des bonnes. Bon moment. En jouant à des jeux. Avec des gens. Qui apprécient les mêmes jeux. Et on parle de certains sujets. Mais je peux complètement arrêter. Je peux. Tout simplement. Rester sur mon discord. A parler avec des gens. Ou alors. Je peux aller sur des forums. De jeux vidéo. Point comme par exemple. Mais. Le fait que. J'ai des gens. Qui m'envoient des bits. De temps en temps. Des dons de temps en temps. Et des abonnements. Je stream pour eux. Je stream pas. Pour. Au final. Les autres des fois. Je me dis. Souvent. Souvent même. Je me dis. J'ai pas envie de streamer. Il va pas avoir beaucoup de personnes. Et après. Y'a un mec. Je regarde dans ma liste. Y'a un mec. Qui se reabonne encore une fois. Genre. Six mois d'affilée. Et là. Je me dis. Merde. Il faut que je stream pour eux. Au moins. Et c'est là. En fait. D'où vient ma motivation. C'est de streamer. Pour les gens. Qui envoient des supports. Comme ça. Donc. Involontairement. C'est la façon. De faire vivre un stream. Vivre un stream. Ça veut pas dire. Le payer. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire. Payer toutes ses factures. Et tout ça. C'est pas ça. Vraiment. Faire vivre un stream. C'est de continuer. A encourager. La personne. Le streamer. Pour qu'il continue. Tout simplement. A streamer. Donc. Je pense qu'on a fait le tour. Par rapport au viewer. Alors. Oui. C'est vrai que. En général. Ça se résume. Par. Soyez ouvert. Au support. Voilà. Tout simplement. Donc. En troisième partie. Je vais. Alors. Tout simplement. Donner des exemples. Un peu. On va dire. Personnels. Alors. Ce sont pas des coups de gueule. Mais. Peut-être des frustrations. Que j'ai pu ressentir. Et que je ressens même maintenant. Par rapport à cette communauté. Et vous donner des exemples. En fait. De. Comment on pourrait avancer. Très vite. Ensemble. Et tout simplement. En fait. Sans vraiment. Trop changer. Nos habitudes. Donc. Voilà. Je vais parler de ça. En général. Donc. Ça va toucher les streamers. Ça va toucher les viewers. Ça va toucher un peu. Tout ce qui tourne autour. De Twitch. Alors. Par exemple. Moi personnellement. Si j'ai des gens sur Twitch. Bah. Ils viennent de YouTube. Tout simplement. Je dois avouer. Que je ne pense pas. Avoir une seule personne. Qui m'a connu sur Twitch. Et qui continue à me suivre. Alors. Peut-être. J'ai une ou deux personnes en tête. On verra ça dans les commentaires. De toute façon. Mais. 90% des gens. Viennent de YouTube. Pourquoi. Encore une fois. C'est parce que. Comme j'ai expliqué. C'est par rapport à la communauté française. Et comment Twitch fonctionne. Et tout ça. Donc. Si vous commencez avec 0. Vous allez sûrement rester avec 0. Et c'est ça qui est un peu triste. Par contre. Il y a des choses aussi. Que les gens pourraient faire. Et ne font pas. Tout simplement. Donc. Par exemple. Moi. Je vais prendre mon exemple. Encore de YouTube. Un peu. J'ai couvert un jeu. Et j'ai eu pas mal de vues. En fait. Sur chaque vidéo de ce jeu. Pendant. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. J'ai des vidéos minimum. 2000 vues. 2000. C'est quand même beaucoup. Pour moi. En tout cas. Et maximum. Je crois que je tourne à. 35 ou 40 000 vues. Pour une des vidéos. Qui avait bien marché. Et c'était sur. Toujours sur le même thème. En fait. Toujours sur le thème. De ce jeu là. Mais en stream. Je me suis pas vraiment. Retrouvé avec des gens. Qui sont venus. Alors oui. Évidemment. J'ai des gens. Qui sont venus. Mais pas énormément. En fait. Ça se compte sur les doigts. De demain. Sûrement. Et c'est tout. Alors que. Quand vous avez des vidéos. Avec 2000 vues. Et qui vont encore plus haut. Bien sûr. Vous vous dites que. Vous allez avoir plus de support. J'ai vu des gens. Par exemple. Qui se sont lancés sur Twitch. Et qui faisaient strictement. Des vidéos sur YouTube. Des américains encore. Je parle. Comme exemple. Ils se sont lancés sur Twitch. Et directement. Ils avaient 400-500 personnes. En fait. Ils mettaient un message. Comme vous pouvez le mettre. Sur YouTube. Et sur Twitter. Etc. Ils mettaient comme quoi. Ils allaient se lancer dans Twitch. Et voilà. Si vous voulez venir. Et tout ça. Leur premier stream. Il y a eu. Au moins. Plus de 1000 personnes. Et après. Leur stream. Allait dans les 400-500 personnes. Régulièrement. 400-500 personnes. Et voilà. Ça marchait très bien. Alors que. Pour les français. Ça marche. Pas du tout. En fait. J'ai l'impression. Et je pense que c'est un des gros problèmes. Encore une fois. Je prends un exemple. Par exemple. Sur mon discord. C'est encore un petit discord. On est à peu près 230 dessus. Et sur mon discord. Encore une fois. Il y a très peu de gens. En fait. Qui viennent sur mes streams. Alors. Certains viennent. Depuis. Bah. Toujours. Mais. Certains n'ont jamais mis. Un pied. Sur un de mes streams. Et. Ça. Je pense que c'est un problème. Dans un sens. C'est. Que. Les gens. En général. Ne vont pas se forcer. A faire plus que ce qu'ils font. Même. Si. Pendant un moment. Par exemple. Vous les avez aidé. A faire quelque chose. Ou vous avez joué ensemble. Et tout ça. Il va pas avoir de après. Alors que. Pour moi. Bah. J'ai en tête. Toutes les personnes. Avec qui je joue. Et qui. Avec qui je parle régulièrement. Et. Je sais. Que. Si jamais. Ces personnes là. Veulent faire quelque chose. Je suis. Je suis dispo. Quoi. Mais. En général. Non. En général. Les gens. Ne sont pas vraiment là. A vouloir. A vouloir aider. Tout simplement. J'étais assez dédié. Pour devenir partenaire. On était. C'était pas assez. Encore une fois. Mais. J'étais assez dédié. Pour devenir partenaire. Encore une fois. Je streamais sur le même jeu. Et. J'essayais en fait. Pas de forcer. Mais. J'essayais de dire aux gens. Que. Même si vous venez sur le stream. Sans parler. Même. Juste à suivre. A suivre la chaîne. Et à rester. Et à laisser le stream. En fond. J'aurais pu devenir partenaire. En un instant. Il fallait juste avoir. Genre. Dans les 75 personnes. Pendant un mois. Tout simplement. Et. Il y a très très peu de gens. Qui l'ont fait. Il y a peut-être une. Deux personnes. Qui l'ont fait. Et ça. C'est un gros problème. Et ça. Je pense que c'est. Point de vue général. Vous allez toujours avoir. Par exemple. Des gros gros discords. Et. Il faut au moins prendre. Maximum. Maximum. 10%. De ce chiffre là. Qui va sûrement. Aller regarder votre stream. Et de ces 10% là. Vous prenez. Genre 1%. Qui va sûrement s'abonner. Et vous suivre. Et c'est très bas. Ces chiffres sont extrêmement bas. Et je pense que c'est. Un peu un problème. De la communauté. En général. Et je le vois. Ça. Vraiment. Partout. Et. Donc voilà. Donc ça. Je pense que c'est un des plus gros problèmes. Et en tout cas. Pour moi. Moi ça me fait de la peine. Parce que. C'est vrai que. Dans un sens. Je me dis. Que ça serait pu être. Extrêmement simple. De devenir partenaire. De maintenant. Ça aurait pu être. Extrêmement simple. Parce que. J'ai eu des streams. Avec 200 personnes. Par exemple. À un moment. Parce qu'il y avait. Un stream. D'un jeu. Qui était en anglais. Donc je traduisais en même temps. Parce qu'il y a des gens. Qui parlent pas anglais. Et tout ça. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc je traduisais en temps réel. Et on parlait de ça. Machin. C'était cool. C'était vraiment cool. J'ai eu des streams. À 200 personnes. Mais. C'est jamais resté en fait. C'est jamais resté. Même si j'étais là. Alors après. C'est vrai que. J'ai pas trop. En stream. Je. J'essaye de pas passer. Pour une personne. Qui. Qui. Qui m'en dit. Ou quoi que ce soit. Je déteste ça. Je le ferai jamais de ma vie. Mais j'ai essayé. D'un peu. D'expliquer aux gens. Que. S'ils pouvaient revenir. Ça serait cool. Et. Après. Ils ont pas vraiment besoin. De participer. Non plus au stream. Parce que j'essaye. De devenir partenaire. Et tout ça. Je leur ai plus ou moins. Expliqué que. Ils pouvaient aider. Sans faire grand chose. Ils ont pas besoin de s'abonner. Ils ont pas besoin de machin. Et tout ça. Et au final. Il y a très peu de gens. Qui ont fait ça. Il y a que. Une ou deux personnes. Comme j'ai dit. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. En fait. De pas vouloir. Dans un sens. Parce que. A la limite. C'est tout simplement. Ne pas vouloir. Venir aider une personne. Alors que cette personne. Vous demande tout simplement. Juste d'être là. Juste de faire acte de présence. Vous avez pas besoin de vous abonner. Vous avez pas besoin de dépenser. Quoi que ce soit. Vous pouvez laisser tourner. Le stream en fond. Ça. Ça demande rien du tout. Mais. Peu de gens le font. Voir personne. Et ça. C'est un peu embêtant. Donc. Dans un sens. C'est un peu. Ma frustration. Que m'a apporté. Le stream. En général. Après. C'est. A peu près trois ans. Maintenant. Ces quelques années. C'est. C'est la frustration. En fait. De pas voir. Que les gens. Veulent vraiment. Vous aider. Même si c'est. Très simple. En fait. De donner cette aide. Et ça. C'est un des. Des plus gros problèmes. Je pense que j'ai vu. Tout ça. Pour finir. Sur. Une comparaison. Entre les streamers. Américains. Et français. Donc. Je pense que. C'est arrivé. Une seule fois. Où un. Streamer. Est venu. Un streamer. On va dire. Qui me connaît. Est venu. Sur le. Le chat. En me disant. Salut. Et tout ça. Je crois que c'est arrivé. Une seule fois. Je parle pas de raid. Ou de personnes. Comme ça. Qui viennent au hasard. Non non. Je parle d'une personne. Qui me connaît. Et qui est venu. Sur mon chat. En tant que streamer. Et du coup. Ben. Tout ce que je fais. Comme d'habitude. Comme je vous ai expliqué. J'ai une commande. Avec le bot. Et je partage. Leur lien. Et tout ça. Mais la chose. C'est que. C'est arrivé. Plusieurs fois. Avec des streamers. Américains. C'est à dire. Que des streamers. Américains. Que je follow. Et que je suis abonné. A la chaîne. Et que. Je suis régulièrement. Et tout ça. Ça m'est arrivé. Plusieurs fois. Où à des moments. Il y a un américain. Qui apparaissent. Et en fait. Je commence à parler anglais. Et j'explique au chat. En fait. Que cette personne. Ben. C'est un américain. Que je suis. Que je le connais. Enfin. Je le connais. Je le connais. En tant que streamer. Et tout ça. Et après. Je partage sa chaîne. Et tout ça. Bon. Evidemment. Il faut parler anglais. Parce que c'est un streamer américain. Evidemment. Mais. Ça m'est arrivé. Plusieurs fois. En fait. Que des américains. Qui ne connaissent. Strictement. Rien au français. Viennent me parler. En chat. Viennent me parler. Dans le chat. Viennent me voir. En disant. Ah bah tiens. J'ai vu que tu streamais ce jeu. Salut. Comment ça va. Et tout ça. Et c'est énorme. De voir ça. Mais dans un sens. C'est méga triste. Parce que. Les français. Ne le font quasiment pas. Voir. Pas du tout. Mais les américains. Sont super ouverts. En fait. Par rapport aux jeux vidéo. Et au stream. Donc. J'ai vu pas mal. D'américains. Comme ça. Venir sur mes streams. Et me parler directement. Et après. Après. J'étais super content. Quoi. Et c'est ça. En fait. Qui manque énormément. Je pense. C'est ça. Qui manque énormément. Et je pense. Que vous vous rappelez tous. Du dernier streamer. Qui était venu américain. Enfin. Ceux qui me regardent. En stream régulièrement. C'était il y a quelques mois. Et c'était fun. Dans un sens. Parce que bon. Du coup. Moi. Ça me force un peu. A parler anglais. En public. Donc. C'est plutôt sympa. Et voilà. Et je trouve ça. Méga méga triste. En fait. Au final. De voir que. Les français. Le font quasiment jamais. Alors que les américains. Sont super relax. Et sont super ouverts. Et c'est pas parce que. Eux ils sont streamers. Et c'est même pas parce que. Eux ils parlent une autre langue. Qu'ils vont pas venir. Me dire bonjour. Et ça. C'est super. Ça c'est vraiment. Vraiment. Vraiment cool. Donc voilà. Faut essayer de changer. Faut essayer de changer. Je pense que. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Qui est extrêmement longue. Déjà. Je sais pas. Si je leur ai coupé ou pas. Mais. Voilà. Je pense que c'est les. Principaux. Pour moi. En tout cas. Problèmes. Les lacunes. Dans la communauté. FR. De Twitch. Et. Ça ne va pas. En s'arrangeant. Et. Honnêtement. Si vous voulez être streamer. Essayez pas. Essayez pas de le faire. Prendre seulement Twitch. Pour appui. Vous n'y arriverez pas. Si vous avez fait. Peut-être des vidéos sur YouTube. Et que vous êtes aimé. Ou alors que. Vous vous faites. Plus ou moins. Pistonner par un plus gros streamer. Qui vous raide. Ou alors. Un ami. Plus gros streamer. Qui peut vous aider. Il y a des chances que vous. Que vous réussissiez. Mais. Au final. Non. Au final. Non. Et c'est un peu triste. Et je pense que la faute. Vient surtout de la communauté. En général. Donc. Ce sera tout. Pour cette très très longue vidéo. Dites moi dans les commentaires. Comment vous avez pris la chose. Si vous avez peut-être appris des choses. Par rapport au streamer. Ou alors par rapport au viewer. Comment dans un sens mieux. Peut-être se comporter. Voir un peu. Vu que j'ai exposé. Quelques problèmes de la communauté. Peut-être. Est-ce que vous avez eu. Les mêmes expériences que moi. Peut-être que vous n'êtes. Tout simplement pas d'accord. Expliquez pourquoi. Mais en tout cas. Soyez toujours respectueux. Dans les commentaires. Soyez ouvert à la conversation. Comme ça. Tout le monde peut apprendre. De tout le monde. C'est très très important. Pour ça. Mais voilà. Ce sera tout. Donc. Pour cette vidéo. Tous les liens importants. De la chaîne. Seront dans la description. Si vous êtes intéressé. Et voilà. J'espère que ce vous aura aidé. Plus. Et à la prochaine. Salut. Ciao ciao.